Bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir commencer, s'il y a des retardataires ils prendront la présentation en cours de route. Merci de votre présence à notre atelier, elle aurait dû se décomposer en quatre parties, donc il y aura une introduction faite par moi-même, je vous donnerai quelques éléments des nouveautés, les dernières innovations de New England Biolabs de ces deux derniers mois. Il y aurait dû avoir trois autres présentations, donc il n'y a que deux personnes qui seront là aujourd'hui. Notre chercheur, monsieur Esteve, n'a pas pu se déplacer des États-Unis pour raison de Covid, ça embête tout le monde, mais voilà il y a des problèmes de circulation et de transport et il n'a pas eu la possibilité de venir en France faire cette présentation. Voilà, pour les personnes qui seraient intéressées par le sujet, vous venez nous voir sur le stand, on a récupéré sa publication scientifique, donc s'il y a un intérêt, n'hésitez pas à passer nous voir. Voilà, donc New England Biolabs, moteur de l'innovation, c'est une société qui est créée depuis 1974, donc depuis plus de 45 ans. On est installé à côté de Boston, à 60 kilomètres au nord de Boston, c'est une société au démarrage privé, de recherche privée, et qui de fil en aiguille a développé des produits et qui les a commercialisés en plus des prestations de services. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour deux raisons. D'une part, on a encore 40% de chercheurs dans notre société, donc on est vraiment, je dirais, à la pointe des nouveautés. Des chercheurs qui ne font pas juste sortir des produits, c'est des chercheurs qui publient dans Nature, dans des gros journaux scientifiques. Et l'autre point des sorties de produits, c'est qu'on est notre propre producteur d'enzymes, que ce soit des enzymes de restriction, où j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent NEB pour ça, mais tout ce qui est polymérase, séquençage au débit, voilà, on produit nos propres enzymes, qui a été fort utile pour nos clients pendant cette pandémie, puisqu'on a évité des ruptures de stock en s'organisant suffisamment en amont pour pouvoir délivrer nos produits en temps et en heure auprès de nos clients. Le créateur Don Combe est décédé, voilà, c'est une société privée. Il a été actif jusqu'à la fin de sa vie dans les laboratoires. On est dans de nombreux champs applicatifs, l'amplification, tout ce qui est cloning, enzymes de restriction, mais aussi, par exemple, tout ce qui est purification des acides nucléiques, ARN, ADN. Une gamme un peu moins connue, c'est la protéine, tout ce qui est expression de protéines et les glycomiques. Et bien sûr, des choses encore très à la mode depuis deux ans, tout ce qui est synthèse d'ARN, messager, dans le vaccin, voilà, tout ce qui est in vitro transcription. On a d'excellents produits dans ce domaine. Et un autre qui intéresse particulièrement, je pense, un domaine qui intéresse les gens qui viennent aux assises, entre autres, c'est le séquençage au débit. Donc voilà, on a une très belle gamme de produits qui s'appelle Nemnex autour du séquençage au débit. Donc société créée en 1974. Le premier gros événement, c'est dans les années 80, on a été le premier fournisseur d'enzymes recombinantes commerciales. Donc, un autre point marquant, parce que même moi, en arrivant chez NEB, je ne le savais pas, malgré devenir d'autres sociétés très connues autour du NGS. Mais quand Solexa, la société qui a inventé, je dirais, les premières machines de séquençage et qui a été rachetée par Illumina par la suite, en fait, ils n'avaient aucun réactif à disposition. Et ils se sont tournés vers le fournisseur qu'ils considéraient comme le plus performant et le plus apte à pouvoir générer des librairies pour leur système. Et ce fournisseur, à notre grande joie, a été NEB. Et le dernier événement marquant, c'est comme nous sommes nos propres producteurs d'enzymes, on a bien sûr un centre de production classique pour la recherche, mais on a aussi un centre de production puisqu'on est capable de vendre des litres d'enzymes. On a un centre GMP qui permet d'avoir un critère en termes de qualité supérieur par rapport aux produits de recherche standards. Donc, de ce fait, beaucoup de grosses sociétés au niveau de l'international mettent nos produits dans leurs kits. Donc, voilà, sans le savoir, vous utilisez peut-être déjà certaines de nos enzymes dans des kits de nos collègues concurrents. Le premier point innovant de l'année dernière, c'était au niveau de l'extraction. Donc, notre gamme s'appelle Monarch. Donc, on a sorti un kit qui, à l'heure actuelle, la technologie est unique sur le marché. C'est basé sur des billes de verre et ça permet donc d'obtenir des très hauts poids moléculaires puisqu'on est entre 50 et 250 kg base, voire à des mégabases. Voilà. Donc, le principe est une bille de verre. L'ADN s'enroule autour de la bille de verre et permet d'obtenir des ADN de très long, de très haut poids moléculaire et qui peuvent être utilisés dans des technologies qui réclament ce type d'ADN. Donc, Pagbio, Oxford Nanopore, voilà. Dès que vous avez besoin de très haut poids moléculaire, vous pouvez vous tourner vers nous. D'ailleurs, par exemple, Oxford Nanopore recommande notre produit dans leur approche de séquençage. Et en termes de facilité et de protocole, vous pouvez travailler sur différents types d'échantillons, du sang, soit des tissus. Et voilà, vous avez des protocoles très rapides. Pour des cellules, on est à 30 minutes, du sang 60 minutes. Des tissus ou des bactéries, c'est un peu plus long, mais voilà, c'est malgré tout assez rapide pour le résultat obtenu. Un deuxième point qui est, où on n'a peut-être pas été les premiers à sortir des produits, c'est dans le domaine de la PCR quantitative, QPCR ou RTQPCR. Donc, c'est notre gamme Luna. Mais par contre, comme à son habitude, NB essaye non pas de faire ce qu'on appelle en anglais des MeToo, de faire pareil que les autres, mais de sortir des produits avec un bonus, avec quelque chose en plus par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Donc là, notre gamme Luna de PCR quantitatif, de real-time, déjà a été simplifiée au niveau du choix pour les utilisateurs. Vous choisissez sur quelle matrice vous allez travailler, ADN ou ARN. Pour l'ARN, vous avez là encore deux choix, soit du one-step, soit du two-step. Et dans les dernières innovations, c'était de pouvoir travailler sur de l'ARN directement à partir de cellules. Voilà. Donc, au démarrage, vous savez votre projet, ADN, ARN ou cellules. Vous choisissez. Et derrière, en fait, voilà, on a de nombreuses références en fonction des packagings. Mais par contre, voilà, c'est soit vous choisissez une détection par CyberGain, soit une détection par sonde, TACMAN ou autre. Mais globalement, vous n'avez pas, suivant vos machines, vous n'avez pas à choisir tel ou tel kit, puisque les kits sont dits universels. Vous avez un ROX qui permet d'être lu par toutes les machines du marché. Et l'autre petit avantage, aussi pour les gens qui manipent et qui font de beaucoup de plaques, vous avez un additif bleu qui permet, qui est très utile sur les plaques 384 puits, qui permet de savoir où on a déposé son Master Mix. Voilà. Et qui n'interfère absolument pas avec votre expérience de real-time. Et ce que je vous disais tout à l'heure, donc on a le Luna Cell Ready qui permet directement de faire des amplifications à partir de cellules. Voilà. On lise la cellule et on laisse sa RT-PCR directement sur la cellule lisée. NEMNEXT, donc vous avez entendu tout à l'heure, on a été vraiment à l'origine, les premiers runs de séquençage au débit ont été faits avec du réactif NEB. Depuis, on a sorti énormément de produits, on doit être bientôt, on sera à 100 références différentes. Donc on est aussi bien sur du RNA sec. Donc là, on va vous proposer en fonction de votre projet ou du kit que vous utilisez, soit de travailler à partir d'une seule cellule. Donc ça, c'est possible. On a les kits qui vont bien, soit jusqu'à un microgramme. Donc si vous avez des inputs un peu plus importants, vous pouvez travailler sur des inputs plus importants, bien sûr. Un autre point important de cette gamme, c'est pour toutes les personnes qui travaillent sur des échantillons FFPE, par exemple. Vous allez pouvoir travailler sur des ARN très dégradés. Donc je ne sais pas si ça vous est familier, mais l'ARN peut être qualifié par des bioanalyseurs, tape station ou autres instruments, et donner une valeur, un scoring de qualité. Donc le RIN, pour RNA Integrated Number. Et plus votre ARN est de bonne qualité, plus vous avez un chiffre élevé. Donc on ne dépasse pas 10, mais voilà, des ARN parfaits ont un RIN de 10. Et plus votre ARN est dégradé, plus vous descendez dans le chiffre. Donc des ARN aux alentours de 3 ou moins, sont des ARN très dégradés. Mais nous, on a adapté notre protocole pour vous permettre de travailler sur des ARN très dégradés, donc avec des RIN inférieurs à 3. L'analyse est ensuite un peu plus tricky, mais voilà, vous avez des librairies, et elles sont séquençables. Et on a développé toute une gamme, bien sûr, de ribodéplétions, quand vous ne travaillez pas sur des polyas. On a des kits, même de custom, si éventuellement vous êtes en dehors des grands... Comment dire ? Des grands types, comme l'homme, souris ou rat, mais on peut vous proposer des solutions customisées pour la ribodéplétion. Et on a aussi sorti des kits, donc pour dépléter la globine à partir de 100 humains. Tous ces kits, ça c'est aussi important, puisque l'automatisation rentre dans vos laboratoires, tous ces kits sont en solution, et donc sont tout à fait automatisables sur les instruments du marché. Ensuite, vous avez, bien sûr, la possibilité de travailler en DNA sec. Donc, vous allez... Là, on vous propose de travailler sur des inputs très faibles. Alors, les inputs que vous voyez, c'est des inputs validés, c'est-à-dire que si vous avez 100 picogrammes d'ADN, on est sûr que vous aurez une librairie à la fin séquençable. Voilà. Après, c'est vrai que dans la vraie vie, les gens nous disent, en dessous, on y arrive aussi, mais voilà. NEB garantit des inputs, donc des quantités qui sont validées entre nos mains. Pour les gens qui ne seraient pas équipés de fragmenteurs, d'instruments de fragmentation en mécanique, on propose là aussi des systèmes de fragmentation enzymatiques qui nous sont très spécifiques, parce que ce n'est pas une fragmentase, ce n'est pas une taquementase, c'est un cocktail enzymatique qui vous permet de fragmenter de façon tout à fait aléatoire votre ADN, comme le ferait un covarice. Et je sais que dans la salle, quelqu'un l'utilise, il nous avait fait une très belle présentation il y a 4 ans. Voilà. Donc là aussi, ça a été validé par les clients au niveau de l'utilisation. On a sorti dernièrement un kit Ultra 2 PCR Free. Et voilà, pour les gens qui auraient des gros systèmes avec de temps à autre ces gros systèmes ont des biais de lecture, donc où il faut utiliser des index spécifiques, on a développé plusieurs sets maintenant de UMI UDI qui sont disponibles pour, par exemple, entre autres les séquenceurs comme le Novasec. PCR Free, voilà, on a deux kits à votre disposition avec ou sans fragmentation mécanique. Donc je vais surtout vous parler de celui qui vous permet un input le plus faible, donc c'est le Nebnex Ultra 2 DNA Libre et PrEP qui est disponible avec ou sans les billes de purification et qui vous permet de travailler dans des fourchettes validées donc de 50 nanogrammes à 500 nanogrammes. Le kit en fragmentation mécanique, lui, ne vous permet de travailler uniquement entre 250 nanogrammes et 1 microgrammes, ce qui est déjà très bien, mais voilà, si vous avez besoin d'inputs plus faibles ou si vous ne disposez pas de fragmenteurs mécaniques, vous allez pouvoir passer sur le système Ultra 2 FS PCR Free. Une autre technique, alors, elle n'est pas tout à fait récente, mais l'intérêt est croissant ces dernières années, c'est pour ça que j'en reparle aujourd'hui, c'est le méthylsec. Donc pour les gens qui connaissent la technique, en général, on fait une conversion au bisulfite qui est une conversion chimique. Alors, la conversion est excellente, par contre, vous avez des, je dirais, des biais au niveau de l'ADN. La conversion fragmente votre ADN. Du coup, pendant la construction de librairie, vous devez faire plus de cycles PCR pour récupérer plus de data. Et donc, ça veut dire que vous introduisez de nouveau des biais au niveau des data. Nous, on vous propose, le workflow reste à peu près le même. La conversion, par contre, se fait en deux étapes. Vous avez une première conversion par TET2 et ensuite, une protection par Apobec. Le workflow de la librairie reste à l'identique et le pipeline informatique est le même que celui que vous utilisez éventuellement en conversion bisulfite. Ce qui est très apprécié de la part des chercheurs puisqu'ils n'ont pas besoin de changer leur analyse. Et le input vous permet de travailler entre 10 nanogrammes à 200 nanogrammes d'ADN. Je vais quand même passer une ou deux minutes sur le COVID puisque là, malheureusement, ça reste un sujet d'activité. Donc, NEB a été très actif et très stimulé par ses clients au niveau international. Donc, aussi bien au niveau de l'extraction, de la détection des virus en RT-PCR, de tout ce qui est la biologie elle-même du virus, glycobio ou autre. les vaccins moléculaires ayant d'excellents réactifs et ayant la possibilité de le délivrer des très grosses quantités. Voilà, on est dans ce sujet et voilà, personnellement, j'ai un peu de NEB des produits qui proviennent de NEB au niveau de mon vaccin. Et le dernier point qui est, voilà, en France, qui est un sujet effectivement récurrent, c'est le séquençage et le suivi de l'évolution des variants. Donc là aussi, on a à disposition pour les laboratoires de virologie ou pour la recherche des kits dédiés SARS-CoV-2 qui proviennent d'une très belle collaboration avec le consortium arctique qui nous a permis d'une part d'utiliser leur nom, d'autre part, dans les premiers temps, d'utiliser leur pool de primer. Mais voilà, depuis l'année dernière, on fait la course aux variants, nous aussi, donc on a développé et continué d'évelopper des kits et des pools de primer différents en fonction de l'évolution du SARS-CoV-2. Donc, on a, en fait, quel que soit l'instrument que vous avez, on a une solution à vous proposer. Le protocole arctique comporte un tronc commun, donc vous générez d'abord du CDNA et ce CDNA va être amplifié par deux pools de primer qui permettent la couverture complète du génome du SARS-CoV-2. Et ensuite, le reste du workflow soit est dédié pour les systèmes Oxford Nanopore, soit est dédié au système Illumina, là aussi, avec ou sans fragmentation enzymatique à votre disposition. et la dernière révolution provient de la sortie de Omicron et là, on va sortir dans, je dirais, moins de trois semaines des nouveaux pools de primer inclus dans nos kits qui vont permettre une couverture parfaite de l'Omicron et bien entendu, l'esprit, c'est aussi de continuer à pouvoir séquencer les autres, les précédents virus, le Delta ou autre. Donc, on tient compte aussi, bien sûr, de tous les virus qui sont apparus depuis la pandémie. Voilà. Single cell, un bref mot, tout à l'heure, j'en ai parlé, donc on vous donne la possibilité aussi de faire du single cell RNA sec, donc de pouvoir, si vous avez la possibilité, soit d'avoir des cellules uniques, séparées ou quelques centaines, de pouvoir travailler et de faire une librairie sur ces cellules directement, soit à partir du, voilà, j'allais le dire en anglais d'input, de quantité d'ADN très faible, donc on vous donne la possibilité de créer une librairie à partir uniquement de 2 picogrammes d'ARN total, donc jusqu'à 200 nanogrammes. Avec un workflow qui se décompose en deux étapes, la partie amplification de l'ARN et on a rajouté notre module de DNA sec avec le système de fragmentation enzymatique. Le kit, ce kit là est sorti en septembre dernier, il a été, il est sorti avec un superbe article de Nature, fait dans Nature, c'est suite à une collaboration entre un laboratoire américain et notre R&D, nos chercheurs, donc c'est des gens qui travaillaient déjà sur le Covid et qui ont fait une étude au niveau des récepteurs T et B au niveau des gens infectés par le Covid et voilà, le kit permet de faire du séquençage des récepteurs B et T et d'avoir tout ce qui est donc profil somatique des mutations au niveau du des segments VDJ. Avec un, là aussi, par contre, on développe de plus en plus des pipelines bioinformatiques pour aider au démarrage les laboratoires qui n'auraient pas de bioinformaticiens. On sait que c'est une denrée rare en France donc on essaye de, voilà, et de par le monde aussi mais on essaye de développer des logiciels, voilà, des pipelines informatiques pour pouvoir être utilisés directement à la suite de nos kits. Voilà, donc vous avez un kit dédié pour l'homme et vous avez un kit dédié pour la souris. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, malheureusement, on aura une présentation en moins. C'est notre collègue américain, Pierre Esteve, qui n'a pas pu se déplacer pour raison de, voilà, de pandémie. Son voyage lui a été refusé. On en était un peu attristé lui aussi, je pense. Voilà, on va commencer par, donc, les deux présentations. La première sera Madame Virginie Marchand. Suivi par Amel Bendali. Suivi par Amel Bendali. Bonjour. Alors, merci à l'équipe de NEB de m'avoir invité à présenter aujourd'hui. Merci en particulier à Nicolas. Donc, je suis Amel Bendali, directrice générale et cofondatrice d'Inorevia. Je pense que la plupart d'entre vous ne nous connaissent pas encore. Donc, je vais vous expliquer qui on est et surtout le travail qu'on a fait en collaboration avec NEB sur des applications de whole genome PCR-free, en particulier en vue d'applications cliniques avec notre plateforme Magévia. Donc, en quelques mots, Inorevia, qui sommes-nous ? Donc, nous sommes une spin-off de l'Institut Curie. C'est une société que j'ai cofondée il y a un peu plus de cinq ans maintenant sur la base de technologie que nous avons inventée dans un laboratoire CNRS-Curie. Et donc, sur ces dernières années, nous avons travaillé à développer notre produit, à discuter avec des chercheurs, des cliniciens pour répondre au mieux aux enjeux et aux questions et aider surtout à permettre des recherches encore plus avancées. Et donc, il y a quelques mois, nous avons commencé une phase bêta pour notre premier produit. Je vous en parlerai un petit peu plus. Nous sommes une équipe de 15 personnes, donc encore une jeune société, mais nous avons développé un produit qui semble répondre assez bien, au moins sur cette première application. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui et finalement, pourquoi nous avons créé cette société ? Donc, à la base, moi, je suis plutôt physicienne de formation et j'ai travaillé beaucoup pendant ma thèse, entre autres, et ensuite en post-doc au contact de chercheurs, de cliniciens, plutôt dans la biologie, et qui avaient finalement, je les ai observés travailler et je me suis dit comment est-ce que moi, avec les outils que je connais en physique, je peux les aider à aller encore plus loin finalement dans les challenges qu'ils rencontrent. Et une des choses qu'on a observé, c'est vraiment une évidence pour le coup, mais que la qualité de préparation des échantillons, et on l'a vu avec l'introduction de Nicolas au début, c'est primordial pour avoir des analyses de très bonne qualité, de très bonne sensibilité. Et c'est souvent des étapes qui peuvent prendre beaucoup de temps à la paillasse et qui peuvent être aussi des sources d'erreurs. Là, c'est pas moi qui le dis, je cite un des responsables de chez Técamp, qui connaît bien aussi ce marché. Donc de façon assez schématique, là j'ai représenté, je dirais, le chemin que peut faire un échantillon, donc depuis la préparation, l'analyse, puis l'interprétation des résultats, et ensuite bien sûr, après les résultats, il y a ce qu'on fait des résultats, c'est-à-dire prendre un diagnostic, continuer des travaux de recherche, et vraiment, ce qu'on a observé, c'est que cette étape, elle est critique, et on s'est dit qu'on avait des outils qui pouvaient permettre d'améliorer justement ces qualités d'étape. Et c'est d'autant plus vrai, moi je trouve, c'est passionnant les présentations qu'on voit dans cette conférence, en particulier sur les sujets multi-homiques, où on voit que ça va être vraiment critique de pouvoir, finalement, regarder plusieurs éléments dans un même échantillon, sauf que l'échantillon ne va pas être plus gros, plus abondant, on ne va pas forcément pouvoir aller prélever plus, donc ça devient un vrai sujet de se dire comment on va pouvoir, finalement, faire plus de choses avec, pas forcément, plus de matériel. Donc typiquement, soit vous allez avoir des échantillons qui vont être rares, parce que le prélèvement est difficile, par exemple, qui peuvent être présents en faible quantité, ils peuvent être dégradés, en faible, mauvaise qualité. On peut avoir besoin de faire, donc, plusieurs analyses potentiellement différentes, donc potentiellement plusieurs préparations d'échantillons différentes à partir d'un même échantillon. Et donc là, on voit que ça amène à identifier ce besoin d'une miniaturisation avec une grande efficacité. et également, sur des sujets NGS, mais pas seulement, on en a parlé d'épitranscriptomique, on a travaillé aussi sur l'épigénétique et d'autres sujets en dehors de la biologie moléculaire. On est parfois confronté à des workflows qui vont être assez complexes, qui vont demander des opérateurs qui vont être très formés sur des techniques spécifiques. Et donc, il y a un besoin aussi de reproductibilité, d'une meilleure accessibilité parfois à certaines méthodes. et évidemment, un gain de temps à la paillasse qui passe parfois beaucoup de temps à la paillasse à faire certaines préparations avec un risque que ça ne marche pas forcément très bien. Sauf quand on utilise des produits de MEB qui sont très, très fiables. Donc, on voit aussi un besoin au niveau de cette automatisation. Et donc, finalement, là où on se positionne, c'est de proposer une solution qui va permettre de combiner les deux, c'est-à-dire à la fois l'automatisation et une miniaturisation efficace. Encore une fois, pour venir en aide aux chercheurs, aux cliniciens pour leur permettre d'aller encore plus loin dans toutes les choses fascinantes qu'ils découvrent tous les jours. Donc, de façon assez schématique, et après, je vais rentrer dans le vif du sujet, l'idée, c'est vraiment qu'à partir de tout type d'échantillons, on va pouvoir faire des préparations qui vont être finalement qui vont avoir une meilleure efficacité, une meilleure pureté, une meilleure qualité de façon générale pour permettre ensuite des analyses avec une plus grande sensibilité pour des applications qui vont être très variées. Voilà, je dirais dans les life science et le diagnostic en général. Et donc, comment c'est fait habituellement ? Je pense que là, vous êtes assez familier de ces formats. Donc, les formats standards, c'est de travailler avec des pipettes, avec des plaques multiplies. Quand on va chercher, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire une PCR dans 10 microlitres, ce n'est pas évident. Il y a de l'évaporation, ça va limiter la reproductibilité, la qualité des résultats. Les volumes, quand ils sont importants, ça va limiter aussi la sensibilité des analyses qui sont faites en aval. Dès qu'on commence à avoir des protocoles un peu complexes, je pense notamment à des protocoles d'épigénétique qui peuvent durer deux jours, par exemple, entre les différentes étapes, on va avoir besoin dès qu'on veut automatiser de beaucoup de plaques multiplies pour faire toutes les étapes. Donc voilà, il y a un certain nombre de limitations et la technologie, une des technologies qu'on a brevetées et qui nous permet de nous affranchir finalement de ces limitations, c'est ce que vous voyez sur la vidéo. Donc une technologie qui s'appelle les pinces magnétiques, on va être capable de manipuler des volumes dans des capillaires, c'est le tuyau que vous voyez sur la vidéo ici. et donc ce tuyau, il fait quelques centaines de microns de diamètre et dans ce tuyau, on va manipuler des gouttes qui sont de l'ordre entre un microlitre jusqu'à une dizaine de microlitres. Et grâce à ce système, finalement, à la combinaison de ces gouttes qu'on manipule sous huile et la manipulation des bimagnétiques de façon très précise, on va être capable d'apporter cette miniaturisation dont je vous parlais, mais pas seulement la réduction des volumes, mais surtout une qualité meilleure au niveau des réactions. Et ça, on l'a montré, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est vraiment, je dirais, protocole agnostique. Donc on a travaillé sur différents types de chimie, de réactifs. Donc aujourd'hui, on va parler de l'application avec NEB, dans lesquelles on a pu montrer un gain en sensibilité important et une réduction de la quantité de matériel en entrée. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui, ça c'est notre machine, le Magellia, notre premier produit, qui est un système hybride intégré entre, je dirais, un robot de pipetage et un système miniaturisé avec différents éléments et en particulier, donc, dans la partie là qui est cachée sous le capot de la machine, donc les pinces magnétiques que vous avez vues en vidéo et aussi des éléments qui vont permettre de chauffer, refroidir, faire du cyclage thermique et donc intégrer toutes les étapes de ces protocoles complexes grâce à ce format aussi en capillaire. Donc, tout ça, c'est très intéressant mais il faut que ça serve en pratique et donc, ce qui nous amène au travail que nous avons fait en collaboration avec l'équipe de NEB, on s'est concentré sur une application que Nicolas a mentionné ce kit tout à l'heure, le Ultra2FS PCR-free. Donc là, on est sur de la préparation de la librairie en vue de Whole Genome Sequencing et donc avec une fragmentation enzymatique, c'est le module FS de leur kit et PCR-free. Donc, c'est un point important. Donc, on est capable de faire de la PCR et de l'amplification dans le système et ici, ce qui était intéressant, c'était de voir justement comment on pouvait travailler sans amplification avec justement une très bonne qualité de préparation. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti d'ADN génomique, on a automatisé toutes les étapes du protocole. Donc, on rentre de l'ADN génomique, on fait toutes les étapes, donc fragmentation, end repair et tailing, ligation des adaptateurs, clean up avec les bimagnétiques. Donc, tout ça, c'est permis dans la machine et ensuite, on sort de la machine pour aller faire l'écussé et le séquençage. Donc, sur la partie, je dirais, l'intérêt de faire, enfin, NEB, on parlerait sans doute mieux que moi, mais l'intérêt de travailler sur ces librairies PCR-free, je pense que vous le savez aussi tous très bien, dès qu'on va amplifier, dès qu'on va avoir des étapes de PCR, on va nécessairement à un moment générer des biais. Et donc, il y a vraiment un intérêt là de pouvoir montrer une très bonne qualité sans avoir ces PCR, sans amplification. en particulier de réduire les biais qui vont être dû à l'utilisation de polymérase, je dirais, le bruit de fond lié à des duplicats, le fait de pouvoir avoir une plus grande sensibilité, notamment sur les CNV, et aussi une couverture qui va être plus homogène sur tout le génome, plus qu'avec des approches qui comprennent des étapes de PCR. Et tout cela, également, Nicolas a mentionné ce point, ce qui est très intéressant avec ce kit, c'est que vraiment, il va permettre de travailler sur des faibles quantités de matériel, donc entre 50 et 500 nanogrammes, avec aussi, on l'a observé, une fragmentation qui va être très fiable, quelle que soit la quantité d'ADN ou le contenu en GC. La façon dont on a travaillé sur cette validation, c'est qu'on a comparé, on a travaillé sur des ADN génomiques de référence, des coriels, vous avez la référence ici, et on a comparé un traitement manuel standard, suivant le kit du protocole, et la méthode dans Magellia, où on a reproduit exactement les étapes que vous voyez sur le schéma, mais de façon automatisée. et à la fin, on fait des QC de librairie, et ensuite, bien sûr, on va sur le séquençage, c'est sur la slide après, et ce qu'il faut voir, c'est que, de façon aussi assez intéressante, on a commencé directement par se mettre à la limite base du kit. Et ça, on était aussi assez confiant que ça allait bien marcher, parce que, par les tests préliminaires qu'on avait fait avant, mais également parce qu'on voit tout ce que peut apporter notre technologie, et on s'est dit, allons tout de suite tester les limites. Donc, dans la suite du workflow, une fois qu'on avait fait les QC, on a fait là un premier run, enfin, c'est en l'occurrence nos collaborateurs de NEB aux Etats-Unis qui ont fait un premier run de séquençage pas très profond, juste pour s'assurer qu'on était bon au niveau des QC, et là, le run de séquençage est passé, et l'analyse de biens informatiques plus approfondie est en cours. Et donc là, nous avons utilisé une cohorte de quatre échantillons par condition dans ce que je vais vous montrer juste après. En termes de QC des librairies, de façon assez classique, nous avons regardé la quantité du matériel en sortie des librairies et la distribution des tailles, le profil de ces librairies. Ce que vous voyez, c'est qu'en termes de concentration, là, on va être sur des outputs qui sont comparables entre la condition manuelle et magélia. Je voudrais préciser, je ne sais pas si tout le monde est familier de ça, mais là, on est sur quatre nanomolaires, on est dans un ordre de grandeur de concentration qui est tout à fait standard par rapport à ce que les plateformes de séquençage utilisent. Avec une différence, par contre, au niveau du volume, nous, on va éluer dans un volume de 5 microlitres et dans le standard, c'est 15 microlitres dans le protocole manuel. Et en termes de profil de librairie, on voit qu'on est très repro ici, on est sur la cible attendue et on a mis le graphe bleu qu'on voyait en bas, c'est une des conditions en manuel et les autres, c'est des conditions dans notre système magélia. Donc une fois qu'on a vu ça, on était déjà rassurés et contents, mais l'étape d'après, le vrai test, c'est le séquençage. Là, je vous montre aujourd'hui des données sur le séquençage, le shallow sequencing et donc à suivre pour le deep sequencing parce que c'est encore en cours d'analyse. Ce qu'on voit là-dessus, c'est que vous voyez en orange la condition contrôle manuel et en bleu la condition dans magélia. Ce qu'on voit sur ce graphe, là, vous avez le pourcentage de GC qui est ploté en abscisse et ce qu'on va voir, c'est qu'en particulier au niveau des régions AT, donc celles qui ont un pourcentage de GC le plus bas, on va avoir une variabilité qui va être moins importante dans les échantillons traités sur magélia. Quand on regarde ensuite différentes métriques de séquençage, là, ce qu'on voit à nouveau en bleu, ce sont les conditions dans les échantillons magélia et en orange les échantillons en manuel. On ne voit pas de différence significative sur ces différents critères. Vous voyez le pourcentage des rides qui ne sont pas mappés, les duplicats, les chimères et les adaptateurs. Peut-être de loin, je ne sais pas si vous voyez les valeurs, mais on est entre 0,5 et 1% au niveau des barres. Donc, vraiment, là, ce qu'on voit, c'est vraiment l'intérêt finalement de ne pas avoir de... d'être sans PCR parce qu'on voit qu'on a des QC finalement qui sont de très bonne qualité en PCR free. Et pour finir sur ces résultats, ce qu'on a vu également de façon très intéressante sur la taille des inserts, c'est qu'on avait une distribution de taille. Donc, à nouveau, en bleu, c'est Magelia, en orange, c'est le manuel. Une distribution de taille, vous voyez les valeurs en dessous, là, avec les petits ronds. On va être beaucoup plus resserré avec une variabilité plus faible dans Magelia comparée au contrôle manuel. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Et surtout, on avait ciblé cette taille de 300 base pairs qu'on a pu obtenir avec, je veux le mentionner quand même, une incubation pour cette fragmentation qui a été réduite de 4 fois. Alors, on est malgré tout sur des temps qui ne sont pas forcément très longs, mais c'est important de le noter. On est passé de 20 minutes à 5 minutes de fragmentation dans notre système. Donc, pour conclure par rapport à ces résultats, ce qu'on voit, c'est que de façon intéressante, en combinant finalement un kit qui est déjà très performant avec notre technologie, on a pu avoir des qualités de séquences qui sont très bonnes, en particulier donc sur une variabilité qui va être réduite sur les pourcentages de GC, un bruit de fond, je dirais, généralement, qui va être plus bas et une distribution de taille qui est très stable pour une fragmentation enzymatique avec les gains liés à l'automatisation sur la réduction du temps de manipulation. Donc là, je dis déjà certaines des choses qui sont là, mais voilà, je dirais en message, si vous aviez une chose à retenir, c'est vraiment cette miniaturisation sans compromis sur la qualité avec une grande efficacité. je pense que c'est vraiment ça le message ici et le fait que, en fait, moi, j'aime bien cette technologie, je le dis parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventée, je trouve qu'elle est très élégante finalement et très simple dans son concept et on voit là, au fur et à mesure des applications qu'on développe, qu'on arrive à avoir des performances vraiment très intéressantes sur différentes applications. Quelle est la suite ? Donc, bien sûr, là, les résultats complets de l'analyse de séquençage qui est en cours. Sans doute, un intérêt pour aller challenger aussi les limites du kit. Je pense que là, ça va être intéressant d'essayer ça. Et de façon plus générale, on continue à développer d'autres applications. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aussi. Les pics transcriptomiques, je ne connaissais pas grand-chose. Donc, on a travaillé aussi sur des sujets sur de la dépression d'ARN, sur l'épigénétique, sur du chip, des approches aussi de l'Hongrie. Donc, il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire. Et je vous invite à passer nous voir sur notre stand. Je voulais remercier toute l'équipe de NEB, en particulier Nicolas, mais aussi Stéphanie, Anne-Line, l'équipe marketing Anaïs et Muriel, Eric Begec, et puis leur collègue américain, Andro et Ping. Et également, chez Inorevia, je voulais quand même mentionner Sébastien, qui est dans la salle aujourd'hui, qui est notre responsable biologie, qui pourra répondre à toutes vos questions sur ces sujets dont il est expert, qui a travaillé avec Deepanjean et Camille pour mettre en place le protocole dans la machine. Wernia est notre ingénieur d'application, elle est sur le stand également, et l'équipe technique, bien sûr, qui a développé toute la machine et qui a fait tout ce travail. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Oui, bonjour. Je voulais poser une question en termes de débit et de temps technique du pouce, sur la machine, ça représente quoi ? pour 8 échantillons, a priori, que les essais étaient sur 8. Oui, tout à fait. Donc la machine, elle, effectivement, elle permet de travailler sur 8 en parallèle. Donc on est sur un débit faible à moyen pour l'instant, sur cette première version. Et en termes de temps, alors, on va être, la plupart du temps, on peut être sur le temps classique du protocole, en termes de temps total, mais ce qu'on a vu, c'est surtout qu'on est capable, sur certaines étapes, d'optimiser les temps d'incubation notamment et de réduire ces temps-là. Là, on était sur des temps pour la fragmentation, c'était pas très long forcément de base. On a travaillé notamment sur du chip, l'immunoprécipitation de la chromatine, où on a pu réduire le temps de l'immunocapture qui se fait overnight. On l'a réduite à 2 heures parce que les cinétiques de réaction sont beaucoup plus efficaces dans ces volumes confinés. Donc ça devient aussi intéressant, même pour des approches de tout ce qui va être target, ciblé, etc., d'aller réduire également les temps sur ces protocoles. Merci pour votre présentation. Un point, est-ce que vous avez besoin de normaliser vos échantillons initialement, ou est-ce que vous pouvez partir de quantités suffisamment variables d'ADN pour pouvoir générer une librairie suffisante pour la séquence C? Variable, vous avez une idée d'un ordre de grandeur? Non, mais est-ce que à priori... Souvent, dans les protocoles, on normalise nos échantillons. Donc, après extraction, il y a besoin de quantifier, de normaliser. Et il y a des protocoles qui ne nécessitent pas forcément ça. Il faut avoir un seuil minimum. Là, quand vous êtes dans une miniaturisation, vous avez peu de molécules d'ADN dans la réaction enzymatique. Est-ce qu'il faut une concentration minimale, en fait, pour que ça puisse démarrer? Alors, ça, c'est des choses qu'on est en train de caractériser de façon plus détaillée. Là, on l'a fait sur 50 nanogrammes en entrée, mais sur d'autres types d'applications, on a pu descendre aussi en quantité. De ce qu'on a vu, il n'y avait pas une normalisation particulière à faire, au-delà de ce que vous pourriez faire de façon standard, mais c'est encore des choses qu'on est en train de caractériser par application. Et donc, je vais poser ensuite la suite de ma question. C'est maintenant sur de l'ADN plasmatique qu'on n'arrive pas à quantifier correctement. Donc, en fait, on a des très faibles concentrations. Est-ce que vous pensez que vos technologies puissent fonctionner, sachant qu'on va être dans un volume réactionnel qui est beaucoup plus petit? Alors, oui, ça, c'est des sujets quand vous dites ADN plasmatique, j'imagine même de façon générale, liquide biopsie, matériel circulant, de façon générale. Oui, tout à fait, c'est des sujets vraiment qui nous intéressent beaucoup. Alors, je dirais mon côté scientifique va vous répondre sur ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Oui, sur le principe, je pense qu'on a commencé à travailler sur des sujets où on avait vraiment des quantités très faibles et on était capable de travailler déjà avec le Magellia. Et on a aussi d'autres technologies qui vont nous permettre d'aller encore plus loin sur de la préconcentration pour aller justement sur ces sujets, notamment de biopsie liquide. Donc, avec plaisir pour en rediscuter. Et si je veux tester la machine, est-ce que vous êtes en capacité de produire la machine ou de proposer du test dans vos laboratoires ? On vient avec vos échantillons, on repart avec nos librairies et puis qu'un jour après, on vous appelle pour dire tout est fantastique. J'achète, oui. Oui, tout à fait. J'achèterai après. Tout à fait, oui. Merci pour la question. Effectivement, on a dans notre laboratoire, donc on est basé à Paris, à la pépinière de l'hôpital Cochin. On a des laboratoires et nos bureaux. On a un showroom dans lequel on a des machines, effectivement, et on invite nos collaborateurs à venir tester eux-mêmes les machines. Et il y a une phase aussi où l'on va mettre à disposition des machines dans le cadre du programme bêta. Donc, oui, avec grand plaisir, oui. Merci beaucoup. Merci.